Vous êtes en direct, oui, vous êtes en direct. Bienvenue et bonjour, bienvenue. Alors, j'attends un peu, j'attends un peu. Aujourd'hui, on est le 12 mai 2019. Vous connaissez? Aujourd'hui, c'est une fête. C'est la fête des mères en Chine, oui. Donc, aujourd'hui, je voudrais vous apprendre les vocablaires et quelques phrases sur la fête des mères. Bonjour et bienvenue, je vois, il y a une personne. Alors, le thème aujourd'hui c'est parler de la fête des mères en Chine et en France. Parler de la fête des mères en Chine et en France. Alors, vous voyez, c'est le thème aujourd'hui, voilà. Il y a personne, il y a une personne ou il y a personne? Donc, tout d'abord, on va prendre, comment dire, la fête des mères en Chinois, c'est Je vous écris. Je vous écris. La pignine aussi. Attends un peu. Alors, mou, chine, mou, c'est le troisième ton. Chine, c'est le premier ton. Mou, chine, c'est-à-dire mère, mère, ou une mère, des mères. Bonjour, bonjour, Lolo, et bienvenue, c'est la première fois que tu viens, tu participes à mon cours en direct. Et bienvenue, huan ying yi. Alors, mou, chine, mou, c'est le troisième ton. Chine, c'est le premier ton, c'est-à-dire mère en français. Chine, c'est le deuxième ton. Chine, c'est-à-dire fête. Donc, mou, chine, 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 c'est-à-dire la fête des mères. Et comment dire, joie, fête des mères, c'est Alors, je vous écris l'opinion aussi. Je vous écris l'opinion aussi. Voilà. Alors, Lolo écrit, oui, c'est la première fois, mais je regardais vos vidéos. Merci, c'est gentil. Alors, aujourd'hui, c'est... Le 14 cours en direct, je suis en train de faire un défi, c'est-à-dire faire 30 cours en direct pendant 30 jours. Donc, aujourd'hui, c'est le 14e cours. Donc, bienvenue. Alors, Mou, Qing, Jie, Kuaï, Le. Mou, c'est le troisième ton. Qing, c'est le premier ton. Jie, c'est le deuxième ton, on l'a appris tout à l'heure. Mou, Qing, Jie, c'est la fête des mères. Kuaï, Le. Kuaï, c'est le quatrième ton. Le, c'est le quatrième ton aussi. Kuaï, Kuaï, tout seul, c'est-à-dire vite, vite, vite. Kuaï. Le, c'est-à-dire la joie. Kuaï, Le, c'est-à-dire gondon ou joyeux. Donc, Mou, Qing, Jie, Kuaï, Le, c'est-à-dire joyeux, fête des... Joyeux, on dit comment ? Joyeux, fête des mères. Voilà, c'est très simple. Mou, Qing, Jie, Kuaï, Le. Alors, donc, en Chine, la fête des mères, c'est... Alors, c'est le deuxième dimanche. Oui, je vérifie. C'est le deuxième dimanche au mai chaque année. Donc, c'est le deuxième dimanche au mai. Donc, aujourd'hui, c'est le deuxième dimanche au mai. Donc, c'est aujourd'hui. Donc, cette année, c'est... Je vous écris C'est-à-dire cette année, le 12 mai, est la fête des mères. Mou, Qing, Jie, je vous écris Allo ? Je vous écris le pinyin ici. Alors, bonjour, James, c'est ça ? Est-ce que j'ai bien prononcé ton prénom ? Et bienvenue. Tu peux m'aider, s'il te plaît, j'ai un devoir de français. Oui, tu as un devoir de français. Si c'est possible, peut-être. Mais enfin, je suis chinoise. Je peux m'aider, si tu as des questions. J'aimerais connaître la différence de prononciation entre le deuxième ton et le troisième ton. Alors, attend un peu. Je vais d'abord finir à écrire Très bien. Alors, je vais répondre à vos questions tout à l'heure. D'abord, laisse-moi finir cette phrase. Donc, je crois que j'ai mal écrit le pinyin encore. Je recommence parce que je crois que je me suis tombé le pinyin. Il ne faut pas être pressé. Alors, jinyan, 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 c'est le premier ton. Nian, c'est le deuxième ton. Jinyan, c'est-à-dire cette année. Uyue, uu, c'est le troisième ton. Yue, c'est-à-dire le mois. Uyue, c'est-à-dire mai. Shih-er, shih-er, c'est le chiffre à douze. Shih-er, hao, donc c'est le jour douze, donc le douze, le douze mai de cette année et la fête des mères. Shih, shih, c'est le verbe être, c'est le quatrième ton. Mu, qin, jie, mu, c'est le troisième ton. Qin, c'est le premier ton. Jie, c'est le deuxième ton. On l'a déjà appris tout à l'heure. Dans cette phrase, c'est-à-dire le douze mai de cette année et la fête des mères. Jinyan, uu, yue, shih-er, hao, shih, mu, qin, jie. Voilà, ça va? Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous comprenez cette phrase? Alors, je vais répondre à la question de Lolo. J'aimerais connaître la différence de prononciation entre le deuxième ton et le troisième ton. Alors, le deuxième ton, c'est souvent de haut vers le bas et de plus. Alors, par exemple, nian, nian. Tout à l'heure, on dit nian, c'est-à-dire année. Jin nian, c'est cette année. Nian, nian. Alors, c'est-à-dire de haut vers le bas. Nian, ça va? Est-ce que tu me suis? Nian, nian. Si c'est le troisième ton, c'est de haut, descend et puis remonte. Par exemple, la même prononciation, c'est nian, c'est le deuxième. Si je fais le troisième ton, c'est nian, nian. D'abord descend et c'est pas fini, il faut remonte. Nian, nian. Ça va? Nian, nian. Ça va? Alors, Lolo, je te fais un petit exercice avec toi. Dis-moi c'est quel ton. Si c'est le deuxième, tu tapes deux. Si c'est le troisième ton, tu tapes trois. Alors, si vous, pour tous, si vous voulez, je peux faire ce petit exercice avec vous. Alors, bonjour, d'ailleurs, Max est bien, bienvenue. Choyez-vous. Alors, on y va? Alors. Pai, c'est quel ton? Pai. Pai, alors je répète. Pai, c'est le quatrième ton, non? Pai, c'est le deuxième ton. Alors, pour le moment, je fais qu'entre deux, le deuxième ton et le troisième ton. Pai, c'est le deuxième ton. Si je fais le quatrième ton, c'est Pai. Pai. Alors, c'est le deuxième ton. Pai, Pai. Je n'ai pas, si c'est le troisième ton, il faut descendre et remonter. C'est Pai. Est-ce que je remonte tout à l'heure? Non. Pai, ça c'est le troisième ton. Pai, Pai, Pai. Ça va? Alors, encore un mot. Shing, Shing, Shing. C'est quel ton? Shing, Shing. Oui, c'est le deuxième ton. Bravo, Lolo, bravo. Si c'est le troisième ton, c'est Shing, Shing. Il faut descendre et remonter. Shing. Ça va? Alors, on continue. On continue. Le thème aujourd'hui, on parle de la fête des mères entre la Chine et la France. Tout à l'heure, je dis qu'aujourd'hui, donc c'est le 12 mai de cette année. Donc, c'est aujourd'hui, le 12 mai 2019. 2019 et la fête des mères. Mais en France, c'est quand? En France, c'est la dernière, je crois que c'est le dernier dimanche de mai, c'est ça? En Chine, c'est le deuxième dimanche. Le deuxième dimanche au mai. Mais en France, c'est le dernier dimanche au mai. C'est ça? Donc, c'est la différence, c'est ça. Voilà. Ça va? Alors, aujourd'hui, je vais vous apprendre quelques vocabulaire sur, comment dire, comment faire un compliment pour les mamans. Par exemple, on va apprendre quelques mots. Qu'est-ce que ça veut dire? Max écrit 15 yuèti de ce jour. Oui, c'est ça. C'est le dernier dimanche de mai ou en mai. On dit de mai ou en mai? De mai. De mai. Le dernier dimanche de mai en France. Mais en Chine, c'est le deuxième dimanche de mai. Pardon. Je vous apprends quelques vocabulaire. Si vous voulez faire des compliments à vos mères, c'est ça qu'on dit? C'est bien, très bien. Max t'a bien écrit c'est-à-dire tout. Ou on dit tous. Si vous voulez faire un compliment à vos mamans, vous pouvez dire ni heng, weng, rau. Ni heng, weng, rau. Ni heng, weng, rau. Alors? Ça va? Alors, je vais chercher le pinyin. Ni, 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 c'est le troisième ton, c'est-à-dire du. Heng, heng, c'est le troisième ton aussi, c'est-à-dire très. Weng, rau, c'est-à-dire du ou douce. Ni heng, weng, yau. Weng, rau. Ça va? Alors, deuxième mot c'est 優雅,優雅, elegant, elegante, si vous voulez en français elegant. Yô, yā. Yô, yā. Yô, yā. Yô, yā, c'est-à-dire elegant. Vous pouvez dire à vos mamans, c'est Ni heng, yô, yā. Alors, quoi d'autre? On peut dire Je sais pas Comment dire Alors, j'ai trouvé le mot Comment dire en français Quelqu'un comprend ce mot ou pas? Je cherche l'opinion pour vous C'est le troisième ton C'est le quatrième ton Ouai, ta Ouai, ta Ouai, ta Alors, Marc s'écrit Grandi C'est ça? Ouai, ta On dit grandios Ouai, je pense Alors, je vais chercher La tradition de Ouai, ta Alors, tu peux Tu peux dire Ni heng, wai, ta Ni heng, wai, ta Ouai, c'est le troisième ton On descend et remonte Ouai, ta Ta, c'est le quatrième ton Ta, tout seul C'est-à-dire grand Mais, wai, wai, ta Alors Ouai, ta Je pense que c'est Grandiose C'est Marc s'écrit Je pense que c'est ça Ça va? Donc, ce sont les trois mots Que je voudrais vous apprendre Pour faire un compliment A Alors A vos mamans A vos mères Grand Grandiose Oui, c'est ça Grandiose Merci Merci Parce que moi, je ne connais pas Je ne connais pas Oui, ta en français Grandiose Merci Alors Maintenant, on va parler un peu Qu'est-ce que vous Vous voulez faire Pendant la fête des mères Aujourd'hui, j'ai téléphoné à ma maman Et je lui ai dit Bonne fête Et j'ai donné un rong pao Rong pao Quelqu'un connaît Rong pao Rong pao, c'est enveloppe rouge C'est tout ce que j'ai fait Qu'est-ce que vous avez fait L'année dernière, par exemple Qu'est-ce que vous avez fait Ou qu'est-ce que vous allez faire Parce que c'est dans deux semaines Ou deux semaines et demie C'est bientôt la fête des mères En France aussi Rong pao, c'est ça Très bien Rong pao Rong pao, c'est des enveloppes rouges C'est ça Alors Ça va Qu'est-ce qu'on fait en général En France Pour la fête des mères Préparer des cadeaux Ou qu'est-ce que vous faites Alors Non ? Personne ne veut répondre à cette question ? Vous pouvez même répondre à cette question en chinois M'est-ce qu'on fait en chinois ? C'est-ce qu'on fait en chinois ? C'est-ce qu'on fait en chinois ? Alors tout à l'heure Tu prépares en général Est-ce que tu peux préciser en chinois ? Est-ce qu'on fait en chinois ? Est-ce qu'on fait en chinois ? Est-ce qu'on fait en chinois ? C'est tout ? Vous êtes adulte et vous commencez à travailler. Est-ce que vous donnez des enveloppes rouges à vos parents ? Enveloppes rouges, entre guillemets, c'est-à-dire d'argent. Est-ce que vous donnez d'argent à vos parents quand vous êtes adulte ou quand vous commencez à gagner un salaire ? Je suis très curieux. Alors, il faut mettre « je » avant le « je ». Il faut écrire. Je te corrige, Max. On met toujours après le sujet avant le web. Si tu veux, tu peux aller voir une autre vidéo que j'ai déjà fait en direct. Comment utiliser « je » ? Alors, on met toujours à voir ma mère et moi-même. Parce que j'ai déjà exprimé une fois-je. Donc, on met toujours à voir ma mère. et moi-même, on met toujours à voir ma mère, si tu veux. Si tu veux, avec elle et moi-même, au diner, au déjeuner, au manger avec elle. Alors, on met toujours à voir ma mère et moi-même. On met toujours à voir ma mère et moi-même. C'est plus correcte. Marc écrit, Je dis « Fou-mou » c'est « parent ». « Fou-mou » c'est juste le père. « Fou-mou » « Fou-mou » c'est-à-dire « parent ». « Fou-mou » Non, c'est juste, comment dire. Par exemple, à Noël ou n'importe quelle fête, est-ce que ça vous arrive de donner de l'argent à vos parents ou à vos proches ? Jamais ? Donc, vous préparez toujours des cadeaux, des vrais cadeaux. Comment dire ? Des objets, des vrais cadeaux. Jamais de l'argent, c'est ça ? Fou-mou Fou-mou Fou c'est le quatrième ton. Mou c'est le troisième ton, c'est-à-dire « parent ». Fou-tin, tout seul, c'est-à-dire « père ». Fou-mou Donc, je pense que ta phrase s'est mieux écrite. Ça va, Max ? Fou-tin, c'est-à-dire « père ». Fou-tin, c'est-à-dire « père ». Fou-tin, c'est « père ». Fou, c'est le quatrième ton. C'est le premier ton. Fou-tin, c'est « père ». Voilà, voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Maintenant, je vous laisse 5 à 10 secondes à réfléchir. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser n'importe quelle question sur la langue chinoise, la culture chinoise ou la vie en Chine. N'importe, vous pouvez me poser n'importe quelle question. Je vous laisse 10 secondes à réfléchir et vous pouvez écrire sur le chat. Le chat ? Le chat ? On dit comment le chat ? Oui, le chat, oui. Le chat ? Je ne sais pas si c'est en anglais, je ne sais pas comment prononcer, voilà. Alors, je voudrais vous apprendre la dernière phrase. J'ai oublié, c'est « je t'aime, maman ». Si j'ai déjà fait une vidéo pour vous apprendre comment dire « je t'aime, maman ». Je t'aime. Je vous écris l'opinine aussi. Je sais, c'est « je t'aime, maman ». Ou « maman », c'est les deux, c'est correct. « Maman, je t'aime ». Honnêtement, je n'ai jamais dit ces phrases à ma maman. Parce que je trouve que c'est un peu difficile à ouvrir la bouche et prononcer ces phrases. Je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, j'ai dit juste « bonne fête ». Je ne sais pas, pour vous, c'est comment vous, est-ce que vous disiez souvent « je t'aime » à vos parents, à vos proches ou à vos amis, je ne sais pas. Mais pour moi, je trouve que c'est un peu, pour moi, je trouve que c'est un peu embarrassant. Je ne sais pas, pour vous, c'est comment est-ce que vous pouvez partager vos expériences avec moi. Alors, « ni dientien sont que ni maman se me liu ». Qu'est-ce que ça veut dire « ni dientien ». « J'ai pensé que tu as mal écrit. » « j'ai pensé que tu as mal écrit. » J'ai pensé « que tu as mal écrit. » C'est tout. Quand ma maman n'est pas en France, je ne peux pas acheter un cadeau et lui offrir. Donc, j'ai juste envoyé une enveloppe rouge sur le V-Check. Alors, Lolo, il y a une question. Est-il important de connaître les anciens caractères si on lit le chinois? Les anciens caractères, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire caractères traditionnels, c'est ça? Est-ce que les anciens caractères, c'est-à-dire les caractères traditionnels? Alors, si tu veux lire le chinois, je pense que tu n'as pas besoin d'apprendre les caractères traditionnels. Parce qu'en Chine, maintenant, on n'utilise que le chinois simplifié. Simplifié. Oh là là. Non, simplifié. 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 Donc, tous les livres, ce sont le chinois simplifié. Simplifié. Oh là là. J'ai du mal à prononcer ce mot. Laisse-moi m'entraîner un peu. Simplifié. Simplifié. Le chinois simplifié. Voilà, je pense que j'ai bien prononcé cette fois-ci. Donc, tous les livres en Chine sont écrits, ont le chinois simplifié. Donc, tu n'as pas besoin d'apprendre les caractères traditionnels. Mais en Chine, il y a certaines régions. C'est Guangdong. Vous connaissez Guangdong et Hong Kong. Xianggang. Guangdong, Xianggang. Ce sont deux endroits où on utilise encore des caractères traditionnels pour communiquer. Mais si vous voulez apprendre la culture chinoise, si vous voulez apprendre les origines des caractères chinois, vous pouvez apprendre les caractères traditionnels. Parce que ce sont des caractères traditionnels. Ce sont des mots au départ. C'est ça qu'on dit ? Des mots au départ. Donc, si vous connaissez des mots traditionnels, je pense que vous connaissez bien les origines. Voilà. Si vous vous intéressez à la culture ou aux origines des caractères, vous pouvez apprendre les caractères traditionnels. Voilà. Oh là là, je suis trop fatiguée aujourd'hui pour parler français. Le français est tellement difficile pour parler correctement. Voilà. Est-ce que j'ai bien répondu à ta question, Lolo ? Oui ? Tu as bien compris ce que je voulais dire ? Je pose cette question parce que je suis en licence de chinois à l'université et on apprend les caractères traditionnels. Oh ! Je suis en licence de chinois à l'université. Est-ce que tu es en France ou tu fais une licence en Chine ? Et on apprend les caractères traditionnels. Hum, c'est bizarre. Je pense que si vous, à l'université ? À quelle université ? Ah oui, je suis en France. Tu es à quelle université ? Est-ce que… Il n'y a pas dit Taïman ou je ne sais pas quoi ? Non. Il est en France. Arrête. J'apprends les caractères simplifiés et traditionnels. Par exemple, si tu apprends les caractères simplifiés et traditionnels, c'est bien aussi, je trouve. C'est bien aussi. Mais si, par exemple, si vous voulez à Hong Kong, si vous visitez Hong Kong, en fait, la plupart des caractères sont affichés en caractères traditionnels. Ah, je ne connais pas cette école. C'est quoi ? Je suis à IN. C'est où, là ? C'est dans le 13e. C'est où ? Je ne connais pas, ça ? 13-I-N. Non, c'est une école. Je ne connais pas, il faut chercher. Je ne connais pas non plus. Ah, c'est juste une école à Paris, c'est ça ? Tu cherches ? Non, je ne sais pas. C'est bien d'apprendre les caractères traditionnels aussi, je trouve. C'est intéressant. C'est l'Institut national des langues et civilisation orientale. C'est une école très intéressante. Très bien, Max, merci. Merci. Très bien. Merci. Ah, bonjour. Mr. Bollari 3, c'est ça ? Bienvenue. C'est très célèbre, c'est très connu, c'est ça ? Je pense que c'est bien, je pense que si vous apprenez les caractères traditionnels, c'est bien parce que comme toi, tu fais une licence en langue, en langue, donc c'est le chinois. Je pense que c'est très important parce que ta spécialité, c'est la langue chinoise. Donc, pour toi, je pense que c'est nécessaire. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions ? Est-ce que vous avez des questions ? Ah, aujourd'hui, j'ai fait un cours en direct, plus de 30 minutes. Ça fait 30 minutes. Vous pouvez me poser n'importe quelle question sur la langue chinoise. Max écrit, mais il y a des questions. Bravo, tu as tout compris. Ah, pour qu'il y ait, merci, Liane, merci, la professeure. Pour qu'il y ait, non ? Mais il y a des questions, si vous n'avez pas de questions, je termine aujourd'hui parce que je suis fatiguée, je suis trop fatiguée, je ne sais même pas parler maintenant. Ça va ? Si vous avez des thèmes intéressants, vous pouvez laisser un commentaire aussi. Donc, si vous voulez que je parle des thèmes très intéressants, vous pouvez laisser. Ou vous avez des thèmes à me proposer. Mais il y a des questions ? Mais il y a des questions, on va finir. Si vous n'avez pas de questions, je termine cette vidéo aujourd'hui. Je vous souhaite de bonsoir. Bonsoir. 祝你们有一个美好的夜晚. On d'admine. Salut,明天见.